Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty, moderne noir phare. Donc je joue en domination, je ne sais plus du tout sur quelle map honnêtement. Et je joue avec la Scarache, donc je ne sais plus exactement les accessoires que j'avais pu mettre sur cette arme. En tout cas une arme très très polyvolante et très très bonne sur ce Call of Duty. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour vous présenter cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir au titre et à la miniature, on va parler des nouvelles armes sur moderne noir phare. Et aussi j'ai une petite liste des futures potentielles nouvelles armes qui pourraient y avoir, qui pourraient sortir au cours du jeu. Donc j'ai une petite liste, je vais vous expliquer tout ça dans un instant. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. On va se fixer un petit objectif pour une fois, les 400 pouces bleus. Si on réussit à les atteindre ce sera vraiment énorme. Donc voilà, objectif les 400 pouces bleus sur cette vidéo. Donc commentez un maximum aussi. Vous pouvez dire vos avis dans les commentaires un maximum de toute façon. Partagez et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En activant bien sûr la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos, prochains lives, etc. Et aussi, ça me ferait vraiment plaisir que vous alliez faire un petit tour sur la chaîne de Monsieur Burns, que vous vous abonniez aussi. Voilà, sa chaîne se situe en ce moment dans la description. C'est lui qui m'a fait cette nouvelle intro que je trouve vraiment excellente. Donc voilà, si vous avez un petit moment d'aller voir justement sa chaîne, elle se situe en ce moment même dans la description. Donc on va en venir directement au sujet. Donc les nouvelles armes sur Modern Warfare. Donc de toute façon, vous connaissez les deux prochaines armes. Parce que bon, plein de Youtubers a déjà fait des vidéos dessus. Donc ce serait la Vector et l'Arbalète. La Vector qui est vraiment une arme excellente, honnêtement. Sur les anciens Call of, que ce soit Call of Duty Ghost, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Franchement, c'était une arme qui était vraiment excellente, en tout cas pour ma part. Et l'Arbalète, je pense que voilà, je ne vais déjà pas trop y jouer. Peut-être une fois de temps en temps pour rigoler. Mais voilà, après je pense que pour moi l'Arbalète, ce ne sera pas une arme avec laquelle je vais jouer tout le temps. Ensuite, je vais vous parler d'une liste que j'ai trouvée sur Internet. Donc je vais essayer de vous mettre le lien dans la description, comme ça vous verrez par vous-même aussi. Donc je suis désolé de ne pas vous mettre de petites photos à côté avec les armes, etc. J'aurais bien aimé y faire, mais voilà, c'est vrai que niveau montage, je fais ça très basique. Et en plus, je fais ça avec Char Factory, donc c'est un petit peu le bordel. Je n'ai pas encore de PC pour faire de bons montages, sinon je vous aurais fait ça nickel-chrome, on va dire. Donc désolé par rapport à ça. Je sais que vous aurez aimé avoir des photos. Donc, en assaut, on a le Lynx. Voilà, le Lynx, je le connais plutôt sur un autre call-off et pas du tout par rapport en arme d'assaut. Donc une arme d'assaut qui s'appellerait le Lynx. Une arme aussi qui s'appellerait la MCX. Donc voilà, MCX. Ensuite, je vais vous parler de deux armes qu'on connaît. Donc allez voir sur internet de toute façon. La CR qui ferait son retour. Donc je ne sais pas si c'est la CR style Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3. En tout cas, une arme excellente. Quasiment l'une des meilleures armes avec la M4 de toute façon. Ensuite aussi, la M16. Donc arme à rafale 3 coups qui est vraiment excellente aussi. Elle était présente sur plusieurs call-off d'utils de toute façon. Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Black Ops 3 aussi, elle était présente. Et Black Ops, premier du nom. Donc la M16, arme assez mythique aussi. Ensuite, au niveau des pistolets, nous avons le SIG P320. Donc pareil, je ne sais pas du tout ce que c'est comme pistolet. Ensuite, niveau sniper, c'est ça qui est plutôt intéressant. Nous avons le TAC-50. Alors, est-ce que ce serait le Barrette 50 ? Franchement, si ce serait le Barrette 50, ce serait vraiment excellent. Là, pour le moment, j'ai le TAC-50. Pareil, là par contre, je n'ai pas d'image par rapport à ce sniper. Mais est-ce que ce serait justement un sniper semi-automatique, mais avec des dégâts vraiment très lourds, on va dire ? Est-ce que ce serait tout simplement le Barrette ? Franchement, ce serait excellent. Ensuite, en mitrailleuse, le LSW et la MG5. Pareil, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être. À mon avis, voilà, des mitrailleuses assez lourdes de toute façon. Niveau fusil à pompe, pareil, une chose un petit peu... Enfin, une arme un petit peu, voilà, qui me fera penser à quelque chose. L'Origine 12, vous allez dire, mais ça te fait penser à quoi ? Moi, ça me ferait penser au SPACE 12. Alors, je ne sais pas pour vous. Peut-être, le SPACE 12 ferait son retour sous le nom d'Origine 12. Alors, pareil, un fusil à pompe assez mythique, très utilisé sur Modern Warfare 2, par rapport à ses dégâts assez abusés, sa portée assez abusée. Après, sur Modern Warfare 3, il était excellent aussi. Il a une bonne cadence de tir, un bon réarmement, c'est pour ça que je l'utilisais aussi. Mais voilà, le SPACE 12, ce serait vraiment excellent aussi qu'il fasse son retour. Donc, on en a fini pour cette petite liste que j'avais pu trouver sur Internet, sur les futurs potentielles nouvelles armes qu'il pourrait y avoir sur Modern Warfare, enfin, Modern Warfare, tout simplement. Et je vais vous citer une autre liste. Ça, c'est ma liste. C'est des armes que j'aimerais qu'il y ait sur ce Modern Warfare, sur ce Call of Duty, parce que, tout simplement, c'est des armes auxquelles j'ai énormément joué sur des anciens. Donc, toutes les armes que je vais vous citer font partie d'anciens Call of Duty, et je vais vous préciser les Call of Duty en question. Donc, la première arme que j'aimerais énormément, c'est le Tar 21 de Modern Warfare 2. Fusil d'assaut très polyvalent et excellent. Soit je prenais normalement le Tar 21, ou soit la M4, justement, quand je jouais à Modern Warfare 2, ou la CR. Mais voilà, le Tar 21 était vraiment excellent. Beaucoup de dégâts, une cadence de tir très élevée, et surtout, la stabilité était excellente. Donc voilà, le Tar 21. Ensuite, le F2000 de Modern Warfare 2. Beaucoup de personnes ne jouaient pas avec. Moi, personnellement, je jouais énormément avec. Malgré un manque de dégâts sur cette arme, ça s'était abusé par contre. On mettait trop de balles. Mais par contre, niveau stabilité et le mode de visée origine, sans le viseur laser, était vraiment excellent. Et puis l'arme en question, j'aimais beaucoup, honnêtement. Ensuite, la G36C, arme mythique aussi, qui était présente sur Modern Warfare 1er du nom et Modern Warfare 3. Donc voilà, en fusil d'assaut toujours. Et la FAD présente aussi sur Modern Warfare 3 et sur Call of Duty Ghost. Donc voilà. Pour les fusils d'assaut, c'est ça que j'aimerais revoir. Surtout, la TAR-21 et la FAD, parce que je les adorais toutes les deux, honnêtement. Ensuite, en mitrailleuse, la M60, voilà. Pas parce que je joue beaucoup avec des mitrailleuses, mais bon, la M60 est quand même une arme assez mythique, qui était aussi présente sur Black Ops 1, qui était présente sur Modern Warfare 3, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Quand même une arme assez mythique, donc j'aimerais bien qu'elle soit sur ce Modern Warfare. Ensuite, au niveau des mitraillettes, vous allez dire, oh non, on ne veut pas de ça ici, etc. L'UMP 45. Voilà, tout le monde a joué à l'UMP 45 sur Modern Warfare 2 ou sur Modern Warfare 3. Et je trouve que c'est une arme qui était vraiment excellente, mis à part son abuse... Enfin, qu'elle était abusée sur Modern Warfare 2. Voilà, sur Modern Warfare 3, elle allait très bien. Et j'adorais justement sa visée. J'adorais sa visée, tout simplement. Et même sa cadence de tir, sa stabilité. Je trouve que c'était une arme vraiment excellente. Ensuite, au niveau des fusils à pompe, le Striker, qui était excellent, avec beaucoup de munitions. Je crois, un chargeur à 8 ou 12 munitions, c'était un chargeur à tambour. Franchement, quand vous jouez à ça, c'était rageant de tomber contre un mec qui jouait au Striker. Mais franchement, c'était une arme excellente aussi. Donc, j'aimerais beaucoup qu'elle fasse ce retour sur Modern Warfare. Ensuite, en pistolet, l'USP 45. Aussi, arme mythique sur Modern Warfare 2, ainsi que sur Modern Warfare 3. Et aussi, je crois, elle était présente sur Modern Warfare 1er du nom. Il me semble, sans dire de bêtises. Mais voilà, pistolet assez mythique qui était présent sur tous les Modern Warfare. Et ensuite aussi, le 5-7 qui était présent sur Modern Warfare 3, mais que j'ai totalement adoré, honnêtement. Cadence de tir très élevée. On pouvait vraiment tirer rapidement avec cette arme. Et elle faisait quand même pas mal de dégâts pour un petit pistolet. Et ensuite, pour des mitraillettes secondaires, entre guillemets, la PM9 de Modern Warfare 3 qui était vraiment abusée. Tu faisais limite plus de dégâts avec la PM9 qu'avec la CR, qui était pourtant une arme principale. Mais voilà, j'adorais cette arme. Et aussi, la Scorpion. Voilà. La Scorpion qui était vraiment excellente aussi, qui était présente sur tous les Call of Duty. Enfin, sur tous les Call of Duty. Sur tous les Modern Warfare, pardon. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne le mettraient pas sur Modern Warfare 2019. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite liste. J'en ai fini aussi un petit peu avec cette vidéo. Enfin, avec le sujet de cette vidéo. Et je voulais vous parler vite fait. Voilà. Modern Warfare, personnellement, je l'ai mis au placard. Je n'y joue plus. Parce que voilà, c'est carrément des crises de nerfs que je prends dessus. C'est horrible. Les gens n'arrêtent pas de camper. Je tombe sur des serveurs maintenant même. Où je ne tombe que sur des mecs qui ont 2 ou 3 de ratio. Alors que moi, je dois avoir un indice de ratio. Donc, je suis le seul. Noob, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi je tombe dans des parties où des mecs ont 3 de ratio. C'est totalement horrible et injouable. Parce qu'ils sont totalement plus forts que moi. Tout simplement. Et en plus, quand je ne tombe pas sur des mecs hyper forts. C'est des noobs qui campent comme pas possible. Donc, au final, je n'y joue plus. Au jeu. Donc, après, j'attends d'avoir aussi, de voir les nouvelles maps. Parce qu'il y a plein de maps, d'anciennes maps. Comme Subbase. Qui était sur Modern Warfare 2. Qui va faire son retour prochainement aussi. Donc, voilà. Après, je ne vous ai pas fait une liste des nouvelles maps. Parce qu'on en a tellement parlé. Mais voilà. Personnellement, ce Modern Warfare, j'y joue juste de temps en temps. Je fais juste 2-3 parties. Mais je ne passe pas mon temps dessus. Je suis sur Black Ops 3, tout simplement. Je refais pas mal de modes zombies. De modes multi, etc. Et au moins, c'est un Call of Duty assez dynamique. Que j'aime beaucoup. Même si ça fait, je crois, 5 ans qu'il est sorti. Voilà. Je m'éclate dessus. Et je pense que, dans un jeu vidéo, ce qu'il faut, c'est s'amuser. C'est pas non plus rager et jouer sa vie dessus. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre pouce bleu, à commenter un maximum. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag cacahuète, par exemple, dans les commentaires. Comme ça, je verrai vraiment les personnes qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, voilà. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve normalement demain pour un prochain live. Donc, voilà. Passez à tous une très bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, etc. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501